Générique Hey ! Salut tout le monde, t'sais quoi mon August ? Bienvenue sur Procet Climature 2016 pour le Tour de France 19ème et 18ème, ultime étape de ce Tour de France Montmélien, Saint-Gervais Montblanc Avec la première victoire française, la victoire de Romain Bardet Ça fait plaisir une victoire, belle victoire en plus au panache, il a attaqué dans la descente avec Michael Chierel Très très belle étape de Romain Bardet Donc Montmélien, on termine là, lui à 3 minutes 40, un peu plus même je pense Ah oui, largement plus parce qu'il est pas encore arrivé, je crois qu'il est arrivé, non non, il est loin, il va être à plus de 4 minutes Chris Froome a chuté aussi, mais bon, il a tenu le coup, tranquille, le Chris Froome C'est bon, voilà, il chute et il est encore dans le groupe tranquille, pépère Bon, vous voyez comme il avait mal, certes, normal, il a chuté, mais voilà, d'autres qui chutent Ceux qui chutent d'habitude, ils ne reviennent pas à la Froome, tranquille, lui, il dit la chute, il s'en fout, il est présent Bref, on verra bien demain, ça se trouve, voilà Quintana fait 3ème, Joachim Rodriguez pour les taux, 2ème de cette grosse étape de costaud Joachim Rodriguez, franchement, un excellent, magnifique Tour de France qu'il nous fait Enfin voilà, donc des bonnes choses, bon, je suis de Froome, comme j'ai toujours dit, moi je ne souhaite jamais la chute des coureurs Enfin, non, 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 une crevaison à la limite, ça oui, je peux le souhaiter, ok, mais non, pas une chute Parce que voilà, une chute, ça peut être une carrière qui s'arrête, ça peut être tout, voilà, donc Donc, Pierre Roland, c'est qu'il a chuté lourdement et qu'il par contre, voilà, il n'a pas abandonné, mais bon Abandon le temple du moulin, sur-chute aussi, enfin beaucoup de chutes dans cette étape Avec la pluie qui a fait son apparition dans la descente au pire des moments Et j'aimerais avoir une petite minute de silence pour, comment, comment dire Voilà, car en fait, le précédent vainqueur, là, Saint-Gervais-Montblanc, ça, je ne connais pas le nom exact de l'arrivée, mais bref, peu importe Le dernier vainqueur, ça, c'était Thierry Claverola, et Thierry Claverola, qui est décédé à l'âge de 40 ans, il y a déjà quelques années Qui était mon idole quand j'étais gamin, c'était le coureur français que j'adorais Je faisais même des points rouges sur mes maillots t-shirts blancs pour lui, parce que, voilà Quand on jouait avec mon père, et à son âme aussi, d'ailleurs, mon père, enfin bref, voilà Quand on jouait avec les cyclistes à l'époque, ben voilà, moi, c'était Thierry Claverola J'avais un cycliste qui était de la RMO, et c'était Thierry Claverola, donc voilà, une grosse pensée pour lui Et donc je vais me taire pendant une minute pour avoir une petite pensée pour Thierry Claverola Et puis pour mon père, en même temps, ça fera d'une pierre deux coups Et puis, ben merci Romain Bardet qui me permet justement de faire cette minute de silence Alors je vais prendre ma petite montre avec la trotteuse Et je vous retrouve donc après cette minute de silence Voilà, la minute de silence, elle part dans 10 secondes Alors de l'émotion, oui, voilà, Thierry Claverola, mon papa, enfin voilà, bref Allez Je vous laisse une minute de silence, je me tais dio Sous-titrage ST' 501 Et puis, j'-, j', ven, je vais s'en mettre de deixa Hier, je vais t'en mettre de temps Et puis, s'enemojar, vous Next je vous laisse, ben coupure J' Ums, j' hundred tid J'itions un petit petit, le fait Ja, allez, de l'élection, je te pensez ? J' 잠깐만 Merci. Voilà, la minute de silence a été respectée par tout le monde, par moi, par mon chat, parfait. Sur ce, on va se retrouver donc sur cette 19ème étape du Tour de France, et je vous donnerai bien sûr par rapport au classement général plus tard. On se retrouve, alors pas dans leur catégorie honnêtement, je ne pense pas que ce soit intéressant, il ne se passera rien à mon avis de spécial, à part bien sûr des cramages. On se retrouvera dans la descente, et on fera la montée, donc la vidéo sera peut-être un peu courte, mais bon, je ne vois pas l'intérêt de vous montrer à partir d'ici, non, c'est à 50 bandes de l'arrivée, donc il n'y a aucun intérêt. Allez, à tout de suite pour la 19ème étape du Tour de France. On se retrouve tout de même à les 4 bandes du sommet du hors-catégorie, et on fera toute la descente en x2, oui, parce que bon, je me suis dit, il faut quand même montrer l'hors-catégorie, il est important, d'ailleurs je suis en x1, en x2 là. Alors, plus 5 pour Roi Kenriguez, plus 3 pour Zakarin, c'est quand même pas mal, c'est plutôt excellent même, tous mes autres gars sont en automatique, c'est-à-dire en... voilà. Alors, le classement général, à la fin de cette 19ème étape, Froome, Bardet, 2ème, Nikintana, Jets, Porte, Haru, Valverde, Menties, Martin, et Mollema, qui était 2ème au général, et qui est 10ème maintenant, Yes, qui était 3ème, 4ème, et Romain Bardet qui était 6ème, je crois, ou 5ème, je ne sais plus, 2ème là, c'est Romain Bardet qui fait vraiment la grosse, 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 belle opération, magnifique étape de Romain Bardet. Super, mais après, 4 minutes, 11 d'avance sur Froome, bon bah voilà, on sait bien que, bon bah oui, voilà, c'est compliqué. Mais bon, voilà, 2ème du général en tout cas, c'est ça le plus important. Allez, on va mettre un petit foie de maintenant, dans la descente, jusqu'au pied du dernier col, là, maintenant, on va rester en foie 2. 4,11, après 4,27 pour Wokintana, 4,36 pour Jets, 5,17 pour Porte, Haru à 6 minutes, Valverde à 6,20, Menties à 7,02, Martin à 7,10, et Mollema à 7,42. Euh, ouais, gros écart, quand même. Après, moi, je suis vraiment content, Rokim Deguez était présent, il fait quand même 2ème de l'étape, alors comme je dis, c'était une étape assez, assez énorme. Donc je suis vraiment très, très, très heureux pour son dernier Tour de France, Rokim, il fait vraiment, hier, il a fait un super chrono, on l'a quasiment même pas cité, presque, j'allais dire, alors qu'il a fait un chrono monstrueux hier. Euh, voilà, donc Rokim Deguez, euh, superbe Tour de France, euh, de sa part, on peut être content, on peut être satisfait à la Katusha, et je le suis, moi, satisfait, très satisfait, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, alors aujourd'hui, il y a qui devant, je dis aujourd'hui, mais, d'habitude, on compte une fois deux, quand même. Euh, il y a, Michael Landai et Rukosta, bah Rukosta, comme en vrai, au final, comme en vrai, il était en tête. Avec, oui, donc Majka, bien sûr, largement meilleur grimpeur, il ne risque plus rien, je pense, maintenant, euh, si je ne me trompe pas, il ne risque plus rien. Toujours pas de victoire d'étape pour lui, certes, mais bon, voilà, le meilleur meilleur grimpeur, il l'a encore conforté aujourd'hui, donc, voilà. Allez, il reste 22 km à parcourir, bientôt la descente, il restera 10 km à suivre, je ne m'abuse, c'est la dernière montée, il fait 10 bornes, donc, on va attendre un petit peu, nous sommes plus que 28 dans ce peloton. C'est-à-dire que Rosac a fait un gros boulot, parce que Rosac a fait un énorme boulot aujourd'hui pour l'Astana, énorme boulot, ouais. Allez, allez, on va envoyer le bison maintenant, pour Zacharine, voilà, comme ça, la descente va se faire tranquille, et normalement, il devrait arriver pile poil quand on sera en bas du, euh, même petit peu avant, ok, bah c'est bon, c'est good. Allez, allez, plus 5 quand même, mais, 82, ouais, 84, grosse endurance, du coup, grosse résistance pour, pour Joaquin Rodriguez, Zacharine, plus 3, donc pour aider, c'est parfait. Allez, c'est parti pour la montée finale, bientôt. Alors, il ne faudra pas s'enflammer, hein, bien sûr, on sait que c'est 5 minutes d'avance, hein, pour l'échapper, donc, euh... Ça va être dur d'aller, d'aller rattraper, hein. Sur 10 bornes, vraiment qu'il craque complètement, mais ça va être dur. Allez, on se positionne à gauche de la route. Pour essayer de bien faire la montée, voilà, allez, c'est parti, c'est parti. Pour les 10 derniers kilomètres de cette 19ème étape. Hop là, voilà. Et ça attaque direct, dès le pied. Ça attaque. Allez, Roaquin. Ah, ça va plus vite qu'en vrai, hein. C'est plus rapide qu'en vrai. On ne rattrape pas, on constate tout ça, hein, ils ont 5 minutes d'avance, c'est mort, on ne le rattrape pas pas. Du moins, ça m'attendrait. C'est le pied, hein, qui est le plus dur, on l'a vu, hein, le pied très dur. Et puis, le... Les 300, 300, 400 derniers mètres, très 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 chaud aussi. Allez, Roaquin, le top 10 est jouable, là, avec le petit plus 5, ça peut être sympa. Il ne faut pas que je m'enflamme, comme je l'ai dit, hein, il ne faut pas que je me... Voilà. Ouais, encore 4040, c'est gagné, hein, pour Henry Costa devant. Bah, voilà, il n'a pas gagné en vrai, mais il gagnera dans BCM. Je crois que je suis en x2, mais non, c'est bon. Allez, Roaquin. Ouais, je roule, hein, je n'ai pas le choix. Si je vais faire exploser ce groupe, il faut que je roule, de toute façon. Mais bon, pas trop fort, encore une fois, il y a encore 5 bandes, hein, pour nous. Donc, ne pas s'enflammer. Merci, euh, une our. Et ça attaque. Tout est-ce qu'on est en x2, quoi. Mais non. Encore 4 km. Un peu moins compliqué, hein, on le sait. Alors, on accélère. Alors, qu'il y a Quintana qui accélère avec Richie Porte. De vrai, il y a Contador et Froome. Oulai, Quintana qui crale, qui crale. Alors que la victoire est devant pour, ah, Roquesta, attention. Ah si, Roquesta, non, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, pour Roquesta. On va laisser Bravita de Roquesta, hein, l'ancien champion du monde. Le champion de Portugal. Ouh, attention, attention, attention. Attention, il cale un peu, là, Roquesta. Roquesta, Roquesta, qui remonte bien, là, sur la fin. Eh ben non, Roquesta ne gagnera pas l'étape. Ah si, à moins que, non. Richie Porte, qui le saute quasiment sur la ligne. C'est cruel pour Roquesta. Qui a fait, Froome est là. Roquesta, qui va faire 4e, 5e, donc Richie Porte. Allez, vas-y, dépêche-toi, le slow motion, là. Eh oui, c'est ça. Froome, Costa, Rodriguez, Contador, Nibali, Bardet, Haru, Roland, Quintana, Landa. Eh oui, hyper, ouais. On va accélérer maintenant, c'est bon. Alaphilippe, Pino, Zakarin, bien joué, Zakarin, 14e. Valverde, Mollema, Keldaman, Kreuziger, Dumoulin et Gardorène. Enfin, avant de Gardorène. Un outil comme Dumoulin, donc à abandonner. Sur chute aussi, lui, pas de chance. Une fracture, ou je ne sais plus quoi, du poignet. Et en tout cas, Bardet, deuxième du classement général. Ça, c'est une excellente performance. Alors, comme je le disais, oui, Froome qui chute. Oui, j'en ai vu quelques-uns, là, qui étaient contents. Enfin, j'en vois, j'entends, ils sont contents. Mais non. On ne peut pas se satisfaire d'une chute d'un coureur, comme j'ai toujours dit. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Ça bote un coureur qu'on déteste, par exemple. Pour une raison X ou Y. Comme moi, Valverde, par exemple, que je n'aime pas du tout. Et même Valverde, je ne souhaite jamais, je ne souhaiterais une chute d'aller rendre Valverde. Comme j'ai dit, ce sont des êtres humains, les gars. Ce sont des sportifs. Voilà. Non, on ne peut pas. Après, oui, si il avait pu perdre du temps, on serait relancé le Tour de France. Oui, ça aurait pu être sympa, bien sûr. Mais sur chute, non, voilà. Sur chute, on ne peut pas se satisfaire de ça, quoi. Après, moi, ce que j'ai remarqué, quand même, c'est que, mine de rien, on a vu qu'il avait mal, qu'il était dans la douleur. Mais il a chuté, et le gars, il a quand même réussi à terminer avec les meilleurs, avec tout le monde, quoi. Et j'ai perdu quelques secondes vite fait, je crois, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, bon, bon, voilà. Il n'y a que ça que je peux dire, c'est que, ouais, ça... Après une chute comme ça, être tranquille dans... C'est balèze. Après, on verra bien demain. Bref, victoire de Côte de Richie Porte. Pas Richie Porte qui a attaqué, mais qui n'a pas attaqué vraiment Richie Porte en vrai, quoi. Il a attaqué, mais il a attendu Froome, on a bien vu qu'il ne voulait pas trop lâcher son pote, quoi. Donc, moi, je... C'est un BMC, mais en fait, c'est un Sky pour moi, encore, parce que là, on l'a bien vu, hein, et... Ouais. Richie Porte, maillot jaune en tout cas ici, Contador, Quintana, Bardet, Froome, Maru, Pino, Alaphilippe, Molema et Rodriguez qui rentrent dans le top 10. 11, 28, certes, mais il rentre dans le top 10, ce roi Kim Rodriguez. Parfait. Meilleur grappeur, Chris Froome, juste devant Quintana. Qu'elles sont par points, c'est Kevin Lynch devant... Croix Kim Rodriguez, d'habitude, qui est le deuxième. Ah oui, je crois que Kim Rodriguez. Meilleur Christophe Ordelet. Oh, non ! Christophe Ordelet. Oh, merde. Oh, merde. Oui, oui, je redis. Oh, merde. Oh, merde. Christophe Ordelet. Wouah, tous les hors délais qu'il y a eu. Christophe Aller, Guanyan et Morkov. Wouah. Wouah. Qu'est-ce qu'il y a eu ? 143. Ah oui, d'accord, il y a quand même... Il y a la moitié de mon équipe qui est hors délais, c'est magnifique. Boigny hors délais aussi. Laporte hors délais. Bon bah, c'est... C'est tranquille. Quitte l'hors délais. Wouah, 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 wouah. Eh bien, le sprint, il va appuyer en grande, hein, mais il y aura toujours les cabinets ou ça, mais bon bah, ok, bon bah, voilà, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Sur ce, on se retrouve donc demain, bien sûr, pour la 20e et avant dernière étape du Tour de France entre Meugev et Morzine. Ça finit en descente, donc on m'a abordé, on ne sait pas qui c'est, on verra bien. Et en tout cas, une belle montée hors catégorie avant, là, la montée de Jouplane, qui finira après en descente. Bon, une étape moins costaude, moins dure qu'aujourd'hui, je pense, avec là, voilà. Il y a beaucoup de plats quand même, donc au final, il y a beaucoup de plats entre chaque col. Bon, bon. Sur ce, à demain, pour la 20e étape, 150 km au programme. Je vous dis donc, prenez bien ça de vous. Ciao tout le monde. Et encore une fois, félicitations à Rama Bardet et une double pensée pour Thierry Cleverla et pour mon papa. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. A demain.